Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente une activité de lecture adressée aux élèves de la première année de collège. Nous allons travailler sur le support intitulé « Dans les hautes serbes ». C'est un texte que vous trouverez sur la page 122. Nous allons travailler sur les objectifs suivants. Lire et comprendre le texte, reconnaître les caractéristiques de la description de sensations. On commence par la lecture du support. L'ifong a suivi des voleurs de pandas, animaux rares de Chine, aujourd'hui protégés. L'enfant grimpa sur la berge, regarda autour de lui. Un train hurla dans la nuit, un appel déchirant, incisif comme un coup de couteau. Le convoi passa dans un tonnerre d'acier. Le roulement décrut, la langue chenille de lumière blanche, s'effaça dans une courbe. Le silence à nouveau, bleu et froid, collé à la bruine qui s'était remise à tomber. Le garçon marchait le long de la rive. Un froissement de vent, il se jeta à plat ventre. Rien, ce devait être le vent ou la pluie sur les roseaux. Il y en avait tant et tant qui brouissaient en frottant leurs tiges empanachées de chaque côté du ong chenquin. Rien, rien à faire. Orange en a-t-il en se relevant. Cette fois, je l'ai vraiment perdu. On explique quelques mots. Le panda, c'est un animal rare, un animal de Chine rare. La bruine, petite pluie fine. Les roseaux, ce sont des plantes qu'on trouve souvent au bord d'une rivière ou d'un fleuve. Empanachées, veut dire semblable à un plumage. Yang chenquin, c'est un fleuve de Chine. On passe maintenant à l'analyse du texte. On commence par la première question. Qui est le personnage du texte ? Le personnage du texte s'appelle Lifang. Lifang est repris dans le texte par les mots l'enfant, le garçon et les pronoms, il et le jeu dans la réplique. Deuxième question. Où se trouve-t-il ? Lifang se trouve au bord d'un fleuve. Dans le texte, on a la berge, la rive et Yang chenquin. Yang chenquin, c'est un fleuve de Chine. Donc, Lifang se trouve au bord du Yang chenquin. Troisième question. À quel moment de la journée ? C'est pendant la nuit. Question 4, que fait-il là ? Lifang a suivi des voleurs de panda. Ou bien, Lifang a suivi des voleurs de panda. Les braconniers. Le texte commence par Lifang a suivi des voleurs de panda. Et vers la fin du texte, on a la phrase « Cette fois, je l'ai vraiment perdu. » Cette fois, je l'ai vraiment perdu. Lifang suit un voleur de panda. Question 5. Quelle est la caractéristique de cet animal ? C'est un animal rare et protégé. C'est un animal menacé de disparition ou bien d'extinction à cause des braconniers. Question 6. Quel est le type du texte ? Ici, nous avons un texte narratif descriptif. Les marques de la narration et le temps, ou bien les temps de jurici. Dans le texte, on utilise le passé simple, l'imparfait. Pour les marques de la description, nous allons les dégager par la suite. Nous allons relever les éléments décrits dans le texte. Question 7. Est-ce que le personnage parvient-il à voir quelque chose dans l'obscurité de la nuit ? Est-ce que le personnage parvient-il à voir quelque chose dans l'obscurité de la nuit ? Bien sûr, c'est oui. Le personnage perçoit les lumières de train. Dans le texte, on a « La langue chenille de lumière blanche s'effaça dans une courbe ». La question 8. Grâce à quel sens l'ifang a-t-il perçu les lumières ? L'ifang perçoit les lumières grâce aux yeux. Et les yeux est l'organe responsable de la sensation visuelle. Ce sont les yeux qui nous permettent la sensation visuelle. On passe maintenant à la question suivante, 9. Quels sont les autres éléments que l'ifang perçoit-il dans cette obscurité, ou bien dans l'obscurité de la nuit ? Puisqu'il fait le noir, l'ifang a pu voir seulement les lumières, mais il a perçu d'autres éléments grâce à une autre sensation. L'ifang perçoit les bruits. Question 10. Qu'est-ce qui est produit ces bruits ? C'est-à-dire, quelle est la source ou bien l'origine de ces bruits ? D'où provient-ils ces bruits ? Ces bruits sont produits par le train, le vent, la pluie et les roseaux. Alors le train, c'est une machine. Le vent, la pluie et les roseaux, ce sont des éléments de la nature. Question 11. Grâce à quel sens l'ifang perçoit-il ces bruits ? Alors les bruits sont perçus grâce aux oreilles. Et les oreilles sont l'organe responsable de la sensation auditive. Question 12. Relever les mots indiquant les bruits dans le texte. Nous allons marquer ces mots, les mots exprimant des bruits dans le texte. On a le verbe hurler, le groupe nominal en appel, le groupe nominal en tonnerre, l'expression, le roulement d'écrit, un froissement et grouisser en frottant. Ce sont les mots qui indiquent les bruits dans le texte. Question 13. Préciser les caractéristiques des bruits. Qu'est-ce qui caractérise chaque bruit ? Nous allons commencer par un appel. Comment est cet appel ? C'est un appel déchirant, incisif, comme un coup de couteau. Concernant un tonnerre, c'est un tonnerre d'acier. Comme vous voyez là, on a utilisé les expansions du nom, les adjectifs qualificatifs, déchirant, incisif, le groupe prépositionnel d'acier. Et vous avez une comparaison comme un coup de couteau. Pour le verbe bruisser, comment les roseaux bruissaient ? La manière, c'est en frottant leurs tiges empanachées. Question 14. Dans quelle phrase est exprimée la sensation relative ou touchée ? Cette sensation, qu'on appelle sensation tactile, est exprimée dans la phrase « collée à la bruine qui s'était remise à tomber ». Question 15. Quel sentiment Li Feng éprouve-t-il vers la fin du texte et pourquoi ? Dans la réplique de Li Feng, vers la fin du texte, Li Feng dit « Rien à faire, ranchona-t-il en se relevant, cette fois je l'ai vraiment perdu ». Le narrateur utilise le verbe indicateur « ranchona ». Ce verbe « ranchona » signifie « être de mauvaise humeur ». Donc, ce verbe me permet de dire que Li Feng éprouve le sentiment du mécontentement. Li Feng est mécontent et angoissé. Pour quelle raison ? On a la réponse dans la même réplique. Cette fois, je l'ai vraiment perdu. Car Li Feng a perdu la trace du voleur. On récapitule maintenant. Dans un texte descriptif, le narrateur a recours aux différentes sensations pour décrire les éléments qui attirent son attention. On distingue les sensations suivantes. La sensation visuelle grâce aux yeux. La sensation auditive grâce aux oreilles. La sensation tactile grâce aux mains ou bien grâce à la peau en général. La sensation gustative grâce à la langue, à la bouche. Puis, la sensation olfactive grâce au nez. Alors, ce sont les différentes sensations avec leur sens ou bien les sens qui les permettent. Merci bien pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021